Salut l'équipe bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va travailler un exercice de coordination et de déplacement qui va te permettre d'améliorer tes esquives en U et c'est surtout un exercice que tu peux rajouter dans ton échauffement collectif ou dans un échauffement avec un binôme donc on va le décliner sous plusieurs formes ce qui permettra de l'adapter à différents styles soit uniquement en anglaise mais également en pieds poings et en k1 et en boxe taille si tu connais pas la chaîne c'est le moment de la découvrir balade toi sur les différentes vidéos si ça te plaît tu lâches un pouce bleu un commentaire et puis tout de suite après générique alors on va travailler donc un exercice pour améliorer les esquives en U donc mon partenaire simplement dans ses bras je vais démarrer à l'extérieur je suis bien dans ma garde je me baisse juste ce qu'il faut si ça frotte un peu c'est pas grave au niveau du regard toujours la vision des épaules pour avoir une vision globale surtout l'erreur à pas commettre c'est ça vas-y restant de regarder ses pieds d'accord je descends je fléchis légèrement sur mes appuis et je fais aussi de l'auto contrôle je dois pas croiser les pieds quand on se déplace en boxe tu as pas mal de vidéos sur le sujet y compris sur la chaîne mais c'est aussi à toi de faire des autocontrôle je fais mes esquives et je contrôle voilà deuxième erreur fréquente quand on fait cet exercice là c'est progressivement les gens mettent les deux pieds sur la même ligne alors oui c'est plus facile et sur le bateau sauf que là tu n'es pas en garde en fait donc tu es bien dans ta garde et on contrôle le regard voilà sur l'exercice basique après l'idée c'est de l'accrémenter de l'incrémenter pardon par rapport à la boxe aussi et donc se déplacer sortir de l'axe c'est hyper important mais faut aussi en profiter donc là je démarre toujours à l'extérieur esquive esquive je suis ici j'ai armé légèrement l'épaule crochet et sur le crochet on n'oublie pas on accompagne bien avec le pied on accompagne bien avec la hanche et boum ouais super ouais sort bien sort bien complètement voilà contre des pieds que son avis a pas la garde vas-y on commence ouais super ouais contre des pieds tu vois tu es sur la même ligne voilà on recommence voilà t'es un peu loin ouais ouais c'est bien Philippe voyez c'est super important votre prof va vous dire de faire un exercice ou de faire un enchaînement mais vous devez aussi vous également vous auto contrôler vérifier que la posture est bonne par exemple sur le crochet pas simplement donner le coup donner le bras mais bien vérifier qu'on a accompagné avec le pied qu'on a accompagné avec la hanche sur des déplacements comme ça bien vérifier qu'on se retrouve dans sa garde pour pouvoir boxer qu'on n'est pas obligé de refaire un autre déplacement donc là un exercice basique on peut également l'incrémenter ou l'améliorer pour le pied point donc même chose même base de travail je démarre à l'extérieur esquive esquive crochet et là ça peut être le kick jambe arrière ou alors si t'es en boxe taille ou en kawan ici crochet genoux boum boum crochet genoux boum boum crochet genoux même chose alors j'ai fait tranquillement mais focalise toi aussi sur ta technique sur le genou de bien plier la jambe et idéalement de monter sur la pointe de pied de la jambe d'appui ok y compris quand tu fais ce type d'exercice là donc voilà un exercice que tu peux faire à l'échauffement ou en binôme tranquillement tu vas améliorer tes déplacements tu vas améliorer tes esquives en U et puis ben tu vas aussi travailler ta coordination et surtout d'apprendre à ne pas rester en face à sortir de l'axe c'est hyper important en boxe en boxe pied point si ça te plaît tu like tu lâches un commentaire tu n'hésites pas à t'abonner et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo